C'est Sissé Ibrahim Khalil Emmanuel, à l'état civil, qui connaît sur le pseudo de CKE dans l'univers gaming. Champion Orange Gaming Tour, top 4, Feja 2, finaliste au Feja 3, deux fois vainqueur du Madison, deux fois vainqueur d'Hollywood Boulevard et vainqueur encore de plusieurs autres tournois mineurs. La majorité des gamers, même mon compère G. Chris, Morel et tout, on jouait au carrefour Locua à Nyongon, dans une salle de jeux vidéo, comme une bande bâtard à Yokougan-lava, presque partout. On appelait ça chez Jimmy, voilà. C'était un de nos superviseurs, entre guillemets, qui nous donnait des consoles, des manettes, quand on va au tournoi, nous entraînons, on ne paye pas en fait, voilà. Vu qu'il y a déjà remporté plusieurs tournois, j'ai eu accès à des consoles, à une connexion internet, voilà. Donc, je m'entraîne maintenant à la maison. Voilà, maintenant, je vais vous montrer quelques astuces, notamment des gestes techniques, parce que moi, dans mon jeu, j'utilise beaucoup ça. En fait, je ne suis pas un joueur carré, position, je suis un joueur qui drippe beaucoup, qui déstabilise l'adversaire par des gestes slinguer. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques qui vont aider à diversifier votre jeu. Nous voilà, sur le milieu de FIFA, voilà. Allons dans Arène. On choisit le milieu dribble du jeu Neymar. Donc, ici, vous pouvez faire, par exemple, un crochet arrêté. C'est carré-croix. Vous frottez carré-croix, un crochet arrêté. Ça permet de stopper le jeu, regarder s'il y a des opportunités, à gauche ou à droite, sur les ailes. Voilà, carré-croix, comme ça. Voilà. Et aussi, il y a Ronaldo Shop, comme ça. Ça permet de faire des passes en retrait. Par exemple, si vous courez sur le côté, vous faites Ronaldo Shop, comme ça. Voilà, pour faire des passes en retrait, pour un coéquipier démarqué. Pour le faire, on maintient la touche L2 et on frotte le carré-croix-croix. Voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pas difficile. Voilà. Et puis, bon, après, il y a des passements de jambes aussi. C'est la base de tout geste technique. Allez, passez-moi, c'est devant. Vous faites comme ça. Voilà. Vous pouvez l'adresser. C'est une demi-rotation du haut de l'analogue, comme ça. C'est tout. C'est tout, comme ça. C'est pas du. Voilà. Voilà. Tout maquant. Et puis, pour le dernier, bon, comme il y a des gens ici qui aiment frimer, il y a l'élastico, comme on a appelé sépant. Voilà, comme ça. C'est un demi-sec à l'opposé du joueur, en fait. Donc, s'il y avait dans une direction, par exemple, devant, je tourne à l'analogue de la droite vers la gauche, touche de la droite vers la gauche, opposé au joueur. Voilà, comme ça. C'est tout. Voilà. C'est simple. Donc, c'est certainement, peut-être, quelques gestes qui vont vous aider à faire des... pour faire certaines modifications de votre jeu. Voilà. Bon, et puis, il y a... Le reste, c'est un peu dur. C'est... Si vous maîtrisez déjà ce que je vous ai montré précédemment, le reste, ça viendra un peu. Peut-être, pourquoi pas vous montrer... davantage. Quand tu veux devenir meilleur, tu t'assois pas, en fait. Voilà. Tu cravaches, tu travailles. Tu... Tu essaies de jouer à chaque fois. Chaque... Ce que tu ne maîtrises pas, tu vois. Tu essaies de mettre ça à tous coins. Donc... À vous, tous les gamers de Côte d'Ivoire et autres, ceux qui sont sceptiques, qui se disent non, je vidéo, ce sont toujours les plus forts qui gagnent. Sinon, ce n'est pas ça. Avant, il y avait d'autres champions avant moi. Et je suis venu. Bousculer la hiérarchie. Donc, si vous voulez me défier, me jeter du trône, c'est du 25 au 26 juillet online pour Oran e-sport week-end et rendez-vous en autre pour la grande finale. En espérant que vous serez à ma place un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada